En visitant la prison des Beaumettes, le ministre de la Justice s'est voulu rassurant. Didier Migaud avait mis sa démission dans la balance en découvrant son budget. Aujourd'hui, il n'en est plus question. Visiblement, il a obtenu gain de cause, notamment sur le recrutement de personnel. Je veux, vous le savez, renforcer les pôles, la cellule de coordination sur le plan national. Je veux à la fois renforcer les parquets, c'est-à-dire les services instructeurs, les enquêteurs, toutes les équipes autour des magistrats et les magistrats eux-mêmes. Je veux renforcer le siège parce qu'il faut aussi que nous puissions juger. Au-delà, le ministre de la Justice compte s'attaquer aux prisons passoires. Plusieurs caïds continuent de gérer leur point de deal depuis la prison, voire de commandité des assassinats. Il faut stopper ça, insiste Didier Migaud. C'est inentendable, inimaginable, inacceptable qu'on puisse, de la prison, commanditer des meurtres, des assassinats. C'est inentendable pour le citoyen, c'est inentendable pour les responsables politiques que nous pouvons être. Donc il faut prendre les dispositions, c'est ce que j'ai annoncé ce matin. Il faut qu'on puisse identifier celles et ceux qui sont parmi les plus dangereux au niveau des profils, pouvoir les isoler dans des quartiers comme on peut isoler les radicalisés ou les terroristes et puis organiser le brouillage de ces cellules pour qu'il ne puisse pas y avoir de communication avec l'extérieur. Donc on est en train de travailler sur un plan qui nous permette de disposer de plus de cellules qui correspondent à cette priorité. Les trafiquants ont souvent un coup d'avance. Là, vous êtes en train de rattraper les choses ? En tout cas, nous avons la volonté très ferme, très forte de mobiliser tous les moyens pour justement pouvoir endiguer ce fléau. On a vu, on a encore des progrès à faire quand on voit l'évolution de la technique s'agissant des téléphones portables. On voit que notre capacité à brouiller ne va pas aussi vite. Donc il faut aussi qu'on puisse faire des progrès sur ce plan-là. De nombreux ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont succédés au chevet de Marseille depuis des années sans vraiment régler les problèmes. Reste à savoir si cet énième plan portera ses fruits.